C'est là... Je vous en prie ! Je suis dit... Je me suis dit, je ne suis pas spectateur de abonnés. J'y ai ici... « gareton TV ». Je l'ai appris un film... Un film... Un film d'émission. Il y a aussi des deniers... En regardant télé... Et mon excelle... C'est pour le nom d'Amandiyang. C'est pour le nom d'Amandiyang, Je t'en soucie pas de tout. Pour s'abonner, pour s'abonner... Je ne l'ai pas rencontré... Pour s'abonner, je m'aie massivement. Kofio Lomide, quand tu m'appelais, je me souviens, c'était hier quand tu m'appelais quand j'étais en France, lors de par des sortants de musiciens, Kofio Lomide m'a dit, Fabregas, tu es un grand, un art, mais tu es manquée ça pour devenir un grand musicien. Donc, on doit rester focus, nous, on est dans la paix, dans le vrai, dans le Mers, dans le Bonne Mers, dans le Bonne Chose. Nous, on est les guides, on a intérêt d'être la tête et non la quai. Ici, on va dire, ah, les musiciens des Fabregas sont fruits en France, ils ont fui aux Etats-Unis. Mais on le fait pour eux, pour d'autres groupes. C'est-à-dire, si d'autres groupes qui viendront après, les musiciens ne fuiront pas, parce qu'ils ont vu ce qui s'est enfui Fabregas, ils se disent, bon, nous, on doit faire Mike, Fabregas. Et les autres qui viennent après, ils prennent des précautions. Nous, on est modèle, on est exemplaire. Donc, nous, on prend des risques pour les autres. C'est comme ça qu'on voit les choses. Non, mais moi, je ne me débrille pas. J'ai mon talent, j'ai mon art, j'ai mon groupe, j'aime. Et surtout, je suis le meilleur fan au monde. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, il y a Nianz. Je suis le meilleur fan au monde. Quel est cet orchestre à 2021 qui ont demandé un visa à l'ambassade pour la musique ? Et on lui donne ses visas. C'est nous, villageois. On doit être fiers de nous. Suivez pas les détracteurs qui viennent nous emballer dans leur connerie. Non, mais comment voulez-vous qu'on plaire ? On est là. On est ici. On a tous ses grâces. On a le meilleur fan au monde. C'est le seul orchestre qui voyage du continent à continent. Cette année-là, 2021, dites-moi cet orchestre qui est parti en France, qui sont partis demander les visas à l'ambassade pour la musique, sans avoir l'appui des, je ne sais pas moi quoi, des gouvernements, ministères des plans, ministères du tourisme. Non, les artistes qui sont partis pour un concert, c'est-à-dire, viens à l'ambassade, ils disent, écoute, nous, on est venu pour demander le visa, parce qu'on doit aller faire un concert dans tel endroit, dans tel endroit. On va vous dire, c'est Villanova. Donc, allez pas vous comparer aux gens qui n'ont pas votre niveau. Faites vos comparaisons contre vous. Ce serait bien et cool pour vous. Et nous, on n'arrête pas là. On va à l'ambassade des Taz-Unis. Pour demander les visas, pour le travail, pour la musique. Encore une fois, il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de gouvernements derrière nous, on est musiciens. Donc, on fait des choses normales. Il ne faut pas nous comparer à n'importe qui. Fali, la grande famille. Comme vous le constatez, je suis bien à l'aéroport. Alors, on a quitté Atlanta, on a fait un scale ici à Washington. Je suis à l'aéroport de Washington. Je vais à Rochester. Je vais à New York, à Rochester. On va jouer demain à New York, à Rochester. Demain à New York, on va faire une soirée exceptionnelle. dont j'appelle tous les amis de New York. On va se croiser tous demain à Rochester, à New York, pour un show de flammes. Très chers fans, comme vous le savez, je fais tout avec vous. Et je n'arrêterai jamais de vous dire merci pour votre soutien conditionnel. Parce que vous êtes là pour moi. Vous êtes là pour moi. Vous me donnez de la force. On fait tout ensemble. C'est comme ça qu'on s'est décidé depuis un moment. C'est comme ça qu'on s'est décidé depuis un moment. Bon, je suis venu à travers ce direct pour vous dire que je suis déjà à Washington, chez Moscale. Je prends mon avion dans une trentaine de minutes pour arriver à Rochester, à New York. J'arrive à New York. Aujourd'hui, les amis des Rochester, les amis de New York, réjoignez-moi demain pour notre show exceptionnel. Je suis là, je suis seul avec le promoteur. C'est de l'autre côté, il est seul aussi. Il a pris son avion. Chomis est là-bas aussi. C'est là, il prend son avion. Et Francesco, à l'huile avec Gina, de l'autre côté. Donc, on s'est répartis comme ça parce qu'on va tous se croiser là-bas. Ouais. Donc, demain, on sera à Rochester pour notre consoeur, pour notre showcase. Venez nombrer les amis de Rochester. Je reserve de bonnes choses pour vous. Villageoises et villageoises, dites-moi « Qu'est-ce que vous attendez de moi ? » Et dites-moi « Qu'est-ce que vous entendez de votre groupe Villanova ? » Je sais que je vous dois un album le 2 juillet. Ça, je sais. Concernant Villanova, je vous dois un album le 2 juillet. Et je sais que je vous dois votre titre moins long avant la sortie de l'album. Jonathan Tijer, tu ne dors pas. Je vous dois votre chanson, votre titre moins long avant la sortie de l'album. Et juste après l'album du groupe qui sortira le 2 juillet, je sais que je vous dois mon album urbain qui s'appelle « Radar » avec Sony Music. Retenez que, je vous aime beaucoup. Je suis venu vous dire que j'arrive à Rochester demain à New York. Et j'arrive aujourd'hui, pardon. Là, dans une trentaine de minutes, je vais décoller. Je pensais à vous. J'ai fait « Nekke » et je vous aime beaucoup. Quant à moi, personnellement, je suis venu vous dire villageoises et villageoises, ne vous laissez pas influencés par de mauvaises mères. Restons ensemble, restons soudés. On a un album qui va arriver le 2 juillet. On a une grande tournée qu'on est en train de réaliser. Ici aux Etats-Unis, on n'a plus de 10 dates. On va dire, on a fait un Dallas qui s'est très bien passé. Maintenant, on doit attaquer les autres. La deuxième date est là. En Rochester. Donc, soyez toujours là, soyez présents. Continuez de partager le direct, continuez de suivre les mouvements. Je suis là pour vous. Sachez qu'on est ensemble. Vous savez, quand on emprunte un bon chemin, quand on est dans de bonnes choses, quand on est dans de bonnes choses, quand on se décide d'embrasser les bonnes choses, il y a toujours des choses qui intercalent. mais restons focus sur le travail. Depuis un moment, j'ai adopté l'attitude de mon père. Mais vous savez, ceux qui m'ont à bon, ils m'ont dit mon thème, ils m'ont dit ma tentation qu'elle est belle. Donc, on doit rester focus. Nous, on est dans la paix, dans le vrai, dans le mers, dans le bon de mers, dans le bon de choses. Nous, on est les guides, on a intérêt d'être la tête et non la quai. Comme vous le saviez très bien. Et quand on est la tête, on subit certaines pressions. Ça, c'est normal. Et vous savez, aujourd'hui, les gens qui construisent les chemins, ils ont dit mal à le construire. Mais les gens qui passent dessus, ils n'ont pas mal. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on va dire que les militias des Fabregas sont fruits en France. Ils ont fui aux Etats-Unis. Mais on le fait pour eux, pour d'autres groupes. C'est-à-dire, si d'autres groupes qui viendront après, les militias ne fuiront pas parce qu'ils ont vu ce qui s'est enfui Fabregas, ils se disent qu'on doit faire Mike Fabregas. Et les autres qui viennent après, ils prennent des précautions. Nous, on est modèle, on est exemplaire. Donc nous, on prend des risques pour les autres. C'est comme ça qu'on voit les choses. Quand on est guide, quand on est en première position, quand on est en tête, quand on est devant, on prend des risques pour les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, les autres qui viennent après, ils vont se dire non, nous, on doit rentrer, pour ne pas que ça nous arrive comme ça se passe. C'est d'arriver à Fabregas. Et nous, qui sommes modèles, on est fiers de ça. Les risques que nous prenons aujourd'hui, c'est pour que nos jeunes frères qui viennent après ne subissent pas toutes ces difficultés que nous subissons aujourd'hui. on le fait pour eux. Bien évidemment, pour les jeunes qui ont commencé la carrière, genre, six ans, six ans de carrière, cinq ans, trois ans, deux ans. C'est nos... Voilà, c'est nos frères qui viennent derrière. Donc nous, on doit prendre certains risques comme nos grands l'ont pris pour nous. les Kofiolomide, les Wupapa Wemba, les Wuerasson, les Jubimpiana. Ils ont franchi certaines choses que nous, on passe dessus aujourd'hui. Donc moi, je me vois comme ça. Kofiolomide, je remercie beaucoup Kofiolomide pour ton soutien, grand frère. Il est toujours là pour moi. Il m'appelle tous les jours. Wuerasson, ne parlons pas, c'est mon père, c'est mon papa. Il m'a toujours dit des choses. Il a toujours été là pour moi. C'est quelque chose qui est normal c'est mon père. Kofiolomide, quand tu m'appelais, je me souviens, quand tu citais, c'était hier quand tu m'appelais quand j'étais en France, lors de départ de certains musiciens, il m'a dit, Kofiolomide m'a dit Fabregas, tu es un grand, un art, mais il te manquait ça pour devenir un grand musicien. pour devenir un grand artiste, il te manquait ça. Il te manquait que les musiciens te quittent, qu'ils partent. C'est tout ce qui te manquait pour atteindre ton, pour nous prouver ton niveau. C'est ça qui te manquait. j'ai dit au vieux, boss, les gens m'enfuient, tu me parles comme ça, il dit oui, malheureusement, c'est ce que je dois te dire. Il te manquait cette étape-là. tu es un grand en esprit, mais il nous fallait, il te fallait ça pour qu'on comprenne. Donc, où tu es, c'est toi qu'on aime, c'est toi le talent. il m'a dit ça aussi aux Etats-Unis. Il m'a dit, mon petit, je sais que tu es fort, mes deux mers forts, j'ai dit grand, ne t'inquiète pas pour moi, un module mêle ne perd pas dans un combat. Parole de mon assistant. Le module gagne toujours. Donc, pour nous, les villageois, prenons ça pour une victoire. Vous le savez très bien, vous le savez très bien que le départ des musiciens, ça n'a pas commencé dans Villanova. Et aujourd'hui, notre Villanova est devenue, c'est-à-dire, ça commence à atteindre mes rêves. C'est-à-dire, j'ai toujours rêvé d'une ville à jour, dans Villanova, patrimoine de la musique congolaise. Bien évidemment, comme on voit le Wenge, comme on voit. qu'il faut prendre des précautions pour la prochaine fois. On veut que je ne réponde pas à ces autodidactes, sinon on répond risque de le faire rater son diplôme. on veut que tu ne réponds pas à ces audios, à ces idées. Je ne comprends pas bien. qu'il n'y a pas de calme. Salut Fabregas. Papa Maiele. Les précautions, pour les précautions, on a toujours eu des précautions. Vous savez, quand on ramène de gérer les imas, gérer les imers, c'est des choses différentes. C'est-à-dire, je peux bien prendre des précautions, mais c'est les artistes qui jouent avec moi. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas les rebloquer. Je ne peux pas aller. On est musiciens, on va tout moi, dans ma tête. On est professionnels. On est venus pour le travail. Les précautions, toutes les précautions ont été prises. Mais on ne peut pas bloquer les artistes. Les artistes, c'est des personnes qu'on doit, à la limite, qui doivent être libres pour être inspirés. Je ne peux pas me permettre de bloquer les artistes ou de voir quoi que ce soit. Tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit sur moi, je sais que Dieu voit tout, Dieu existe. Moi, je me dis souvent, bon, il va y a les camboges, il va y avoir les salas qui te ne sont pas prises. Même les gens qui le disent, ils savent que les choses qu'ils disent sont fausses. Ça, je l'essaye, je suis serein. Je dors en paix, je me réveille en paix. C'est-à-dire, les précautions, on a eu beaucoup de précautions, mais moi, encore une fois, je vous dis, c'est la confiance et ma gentillesse qui me trahit souvent. Je suis trop gentil pour un leader congolais. Et c'est souvent ça qui me trahit. Mais je ne me plains pas pour ça. Quand on était en France, il y a plein d'artistes et il y a des artistes et danseuses même qui ont voulu déjà fouir depuis la France. On a arrêté nous-mêmes, on les a vus, on les a prises. Mais on ne pouvait pas les laisser à Kinshasa pour ne pas les ramener aux Etats-Unis parce qu'on continue de donner la chance à tout le monde. Et je vis quelqu'un qui m'a écrit ici, Fabrega, s'il devait d'abord rester à Kinshasa, pourquoi tu étais précipité pour aller faire un show ? Moi, je ne me suis pas précipité. Moi, je suis un artiste. Je mets contrat. J'ai des promoteurs qui me veulent en concert. Ils ne me veulent pas en showcase. C'est-à-dire, il y a des promoteurs qui me veulent en showcase. Je vais pour faire le show. Il y a des promoteurs qui me veulent en live, en concert live. Je ne dois pas leur dire qu'un an, écoute, mes musiciens vont fouillir. Non, ce n'est pas logique. Moi, je sais que j'ai des artistes qui sont professionnels et j'ai des gens à qui je me confie. Pour moi, c'est ça. On est dans l'art. On n'est pas dans je ne sais pas moi quoi dans le truc de la souciate, de la police pour surveiller les gens. Non, on est venu travailler. On met chacun dans sa chambre. Il mange, il boit, il a tout ce qu'il veut. Il peut aller voir ses cousins, il va aller voir ses amis. Parce que, il y a des amis qui, il y a des fans qui l'aiment, tu dois le mettre bien. Je ne vais pas à bloquer les gens. Moi, je dois m'inspirer aussi. Je dois penser à ma vie. Je dois penser à mon heure. Je dois penser à beaucoup de choses. Je ne vais pas surveiller les musiciens. Je suis désolé. Je mets la sécurité pour les musiciens. Mais voilà, pour moi, un promoteur qui vient d'ailleurs de nos concerts, notre tournée américaine là, même les artistes qui sont restés en France, on a annulé notre rendez-vous à France parce qu'on était incomplet. On avait un rendez-vous, je me souviens très bien, les 11, les 11 du mois de décembre. Toute l'équipe, toute l'équipe. Donc moi, pour moi, et quand il y a eu des départs, on s'est décidé de ramener le rendez-vous à Kunchasa. Donc je ne pouvais pas dire aux promoteurs écoute, mais non, ce n'est pas logique. Donc moi, j'ai des contrats à respecter, à honorer. je suis un artiste, quand il y a des sollicitations, quand il y a des dates qui tombent sur moi, je ne peux que faire mes concerts. moi, je ne suis pas un artiste qui crée des dates et qui va aller, que les gens voient et qui... Moi, je n'ai pas besoin que les gens voient et que je tourne. Pour près, même à Kinshasa, je ne joue pas beaucoup parce que si vous ne me payez pas comme je veux, je ne veux pas jouer. déjà pour faire un concert, je dois m'habiller, je dois me coiffer, on doit payer les artistes, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je ne peux pas me permettre d'aller créer... Voilà, je vais aller... Allez, le promoteur fait le groupe aux Etats-Unis. Je n'ai pas à lui dire non, il doit encore rester ici. Ce n'est pas que je voyage pour le prouver qui que ce soit, je vais prouver à qui. et quoi ? Non, mais moi, je ne me débrille pas. J'ai mon talent, j'ai mon art, j'ai mon groupe et surtout, je suis le meilleur fan au monde. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier la nuance. Je suis le meilleur fan au monde. Au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, parlons français, parlons bien. Parlons français, parlons bien. quel est cet orchestre à 2021 qui ont demandé visa à l'ambassade pour la musique et on lui donne ses visas ? C'est nous, villageois. On doit être fiers de nous. Ne suivez pas les détracteurs qui viennent nous emballer dans leurs conneries. Non, comment vous voulez qu'on plaire ? On est là. On est ici. On a tous ses grâces. On a le meilleur fan au monde. C'est la seule orchestre qui voyage du continent au continent. Cette année-là, 2021, dites-moi, cet orchestre qui est parti en France, qui sont partis demander les visas à l'ambassade pour la musique sans avoir l'appui des, je ne sais pas moi, quoi, le gouvernement, le ministère des plans, le ministère du tourisme. Non, les artistes qui sont partis pour un concert, c'est-à-dire, viens à l'ambassade, ils disent, écoute, nous, on est venus pour demander le visa parce qu'on doit aller faire un concert dans tel endroit, dans tel endroit. On va vous dire c'est Villanova. Un point entre un. Donc, n'allez pas vous comparer aux gens qui n'ont pas votre niveau. Faites vos comparaisons entre vous. Ce serait bien et cool pour vous. Et nous, on n'arrête pas là. on va à l'ambassade des Etats-Unis pour demander le visa pour le travail pour la musique. Encore une fois, il n'y a pas de gouvernement derrière. Non, nous, on est musicien. Donc, nous, on fait des choses normales. Il ne faut pas nous comparer à n'importe qui. OK? Donc, villageois, où on est, on est fière de nous. Restons focus sur notre album qui va arriver, le DJ. nous, on n'est pas dans l'herbe à... On reste en focus sur nos trucs. On a un album et j'ai une tournée qui a plus de 11 dates. Je suis venu ici aux Etats-Unis grâce à vous. j'ai des gens parlé. Aujourd'hui, les gens me voient. Les gens me voient souvent sur mes réseaux. Je suis à fond sur mes fans. Je ne dors pas si je fais des jours, si je ne me fais pas live. Si je ne vous vois pas, je ne dors pas. Aujourd'hui, je peux rester seul merci à mes fans. Je suis fort convaincu que je serai toujours là. Je serai toujours à la hauteur. Aujourd'hui, vous voyez, Fabregas, je ne suis pas dans les... Les chroniqueurs derrière moi me donnaient la force. Je n'en ai pas besoin parce que je m'aime fan. Ils m'ont prouvé qu'ils m'aiment. Je suis le meilleur fan au monde. Ça, je l'ai compris. Même dans mes concerts, vous ne me verrez jamais appeler les chroniques ma moto là qui incitent les gens à gauche à droite. Je n'en ai plus besoin. Ça y est, c'est fini. J'ai compris que je suis le meilleur fan au monde. Quand tout le monde parlait ici, Fabregas, c'est fini. Fabregas, machin. Fabregas n'a plus de succès. Fabregas, nanana. Je n'ai vu personne pour me remonter si ce n'était pas mes fans. Il y a mes fans qui se sont transformés en managers. Il y a mes fans qui se sont transformés en journalistes. Il y a mes fans qui se sont transformés en journalistes. Il y a mes fans qui se sont transformés en assistants. Il y a mes fans qui se sont transformés en millionnaires pour me donner de l'argent pour faire ma promo. Il y a mes fans qui ont tout fait pour moi et qui m'ont donné les stratégies pour me remonter. et c'est là que j'ai compris que j'ai le meilleur fan au monde, je n'ai rien à craindre, je n'ai qu'à mes fans. Au moment où mes fans sont là, je serai toujours là et je ferai tout ce qu'ils me demanderont. Je suis là pour divertir mon peuple, le mêleumane de la bonne musique et je suis là pour mes fans. Les restes, je m'en tape. Et pour les ignorants, je ne travaille pas pour vous, je suis désolé. Faites de moi tout ce que vous voulez. Moi, je suis là pour apporter ma flair, pour apporter ma pierre dans la musique congolaise. Je ramène le vertu, je ramène le mers, je ramène les artistes constructives pour mon pays. Vous savez, on a beaucoup de problèmes dans l'industrie musicale congolais. Nous, on essaye d'apporter ce qu'on peut apporter. Après, ce qu'on apporte, si ça vous dérange, c'est votre problème. Ce n'est pas du tout mon problème. Je suis désolé encore une fois. Vraiment désolé. C'est-à-dire, vous avez le droit de passer votre temps à inciter Fabregas comme vous voulez, à dire tout ce que vous voulez sur moi, à dire ce que vous pensez sur moi. Au moment où mes fans seront là pour moi, je n'en ai rien à foutre. Et je sais que j'ai la meilleure fan au monde. Moi, Fabregas, je le sais. Je le sais. Et je sais que je suis un modèle pour vous qui parlez par les gauches droites pour moi. Vous parlez, parlez. Est-ce que vous avez des chansons comme Yamado ? J'ai un type planétaire, un type planétaire. On peut bien beau tout chanter, mais on n'a pas la même aura. Chacun de nous, à ce que Dieu l'a donné. J'ai la meilleure femme au monde. Là, je vois Naomi Vanessa. C'est une fan. Par exemple, Naomi Vanessa, c'est une fan invisible que je n'ai jamais vue, mais qui s'est engagé. Il fait des choses pour Fabregas et Villanova. Il fait des publications. Il fait des... C'est une fan que je n'ai jamais vue de mes deux yeux. J'ai des gens comme des Jonathan Tijer. Bon, Jonathan, je le vis après. Je commence à le voir après. Mais c'est des gens qui sont engagés, de la diva congolaise. C'est des gens qui se sont engagés, que je n'ai jamais vus de mes deux yeux. Parce qu'ils sont villageois. Et l'histoire de Fabregas et ses fans, c'est quelque chose de très jovial. C'est quelque chose que moi-même, même moi, je ne comprends pas. Je vois de grandes personnes. Je vois de vieux, de darons, de darons qui me disent qu'ils sont villageois et villageoises. On a commencé au débit. Ce n'est pas moi qui a voulu être comme ça aujourd'hui. J'ai dit à mon assistant, merci Joski Gansongo. L'assistant de l'homme. Ce n'est pas moi qui ai voulu devenir comme ça aujourd'hui. C'est Die qui m'a placé là. C'est Die qui m'a ramené là. Et j'ai du merci à Die pour tout ce que je suis. Tout ce que je sais, que j'ai le meilleur fan au monde. Et je vivrai toute ma vie. Je ferai la musique pour divertir mon pays. J'apporterai tout ce que je veux. Et je vous rassire les ignorants et les gens qui veulent la tête des fabrications. Vous n'auriez jamais ma tête. Et je vous écraser comme des petits. Je suis un enfant de Die. C'est pour ça que dans Moulan, j'ai dit dans Villanova, il y a Die et des dons. Il y a Die et des dons. Il y a Die et des dons. Où vous échouez là ? C'est où nous on gagne. Si vous voulez devenir moi, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez d'inventer des choses sur Fabregas. Je ne suis qu'une seule personne. Vous n'avez pas honte ? Rensemblez-vous encore. Je vais vous écraser comme des enfants. L'essentiel de la vie, c'est d'être effort. Et Dieu voit tout. Même si vous passez à la télé, vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Ça ne va rien changer de ma vie. Au moment où Dieu voit et Dieu sait que je suis sincère, j'ai un cœur. Dieu voit tout. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais si ce n'est pas la réalité, Dieu voit ton chemin et il voit mon chemin. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je m'arrête là parce que je dois prendre mon vol. Je dois reprendre mon vol. Je dois partir. Je dois jouer où normalement ? Roger Ster à New York. Les amis du Roger Ster, Fabregas arrive. Là, je fais un truc exprès. Et pour nos détracteurs et pour les ignorants, Francesco, il a pris son vol. Il est avec Gina. Donc, allez les appeler. Ils sont en ligne parce qu'il y a un connexion partout. Donc, je les ai laissé partir seul. Appelez-leur. Ils ont l'air passeport. Dis-leur de fouiller. Ok ? Comme c'est ce que vous voulez. C'est pour tuer Fabregas. Je vous donne la chance. Est-ce que vous m'entendez, les ignorants ? Précières fans, partagez ce direct que ça arrive aux ignorants, qui continuent leur taf. Ok ? Parce qu'il y a Dieu dedans. Francesco, il est à l'aéroport, il est sel. Il y a Gina qui est là-bas, il est sel aussi. Je fais ça exprès. Et où je vais, je vais faire un playback. Mais je les ai ramenés avec moi parce que c'est une famille. Donc, Francesco et Gina sont sel là-bas à l'aéroport. Et ils sont arrivés où maintenant ? A Philadelphie. Donc, ils me suivent là-bas à New York. Donc, réjoignez. Ils sont connectés. Ils ont internet. Il faut les appeler. Ils ont l'air passeport. Donc, il faut leur dire de bien fouillir. Ok ? Les ignorants. Et de l'autre côté, il y a Chaumy qui est sel. Chaumy, il est sel là-bas. Donc, lui aussi, il a pris son vol seul. Appelez Chaumy. Dites-lui ce que vous lui dites en cachette là. Il est sel maintenant avec son passeport, s'il vous plaît. Appelez Chaumy. Dites à Chaumy. Chaumy, fouille. Chaumy, fouille. C'est le moment, en fait. Je vous donne l'opportunité, en fait. Appelez Chaumy. Mettez-lui. Fouille. Chaumy, fouille. Fouille. Comme c'est le travail que vous êtes censé le faire. Donc, moi, appelez-moi aussi. Dites-moi de fouillir. Ça, ce sera insensé quand même. Je sais que vous êtes bêtes. Mais bon, moi, ne m'appelez pas. Ça ne sera rien. Donc, je vous ai donné les indices. Et mon petit frère Yves, il est sel aussi. Appelez aussi mon petit frère, parce qu'il y a même des frères qui trahissent. J'ai un grand frère qui parle chinois. Ça laisse mon frère, mais ça peut trahir. Donc, appelez aussi mon petit frère. Il peut aussi faire comme mon grand frère. Appelez-lui. Il peut trahir aussi. Mais moi, ne m'appelez pas. Parce que moi, j'ai un contrat avec les villageois. Donc, moi, je ne peux pas l'air trahir. Donc, moi, ça ne sert à rien. Et puis, retenez que demain, on va jouer en majestère. En rogestère. J'ai sali Izimou Kassa. Izimou Kassa. Notre promoteur, celui qui gère la tournée. Izimou Kassa. Merci beaucoup pour cette opportunité. Quand nous, on rentre, bon, même si on rentre, quand on rentre pas, il faut ramener les autres aussi. C'est pour donner la force à notre culture. C'est très important. Comme ça, ils seront moins jaloux, je pense. Villageoises et villageoises, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Rétenez qu'on a une tournée. La tournée a débuté depuis le 2... Le 2... On a commencé les dés à Dallas. Deuxième date, c'est Lala. On va jouer à... Roger Sterre demain samedi. Et puis le 23 à Kentucky. Retenez les dates. Le 23 à Kentucky. Et puis... Les 30... À CEDA rapide. Les 30 à CEDA rapide. Le 7 mai, à Houston. Les 14... À Colorado. Les... Les 14 à Colorado. Le 21 à Portland, Maine. Le 21 à Portland, Maine. Et puis... Le 28, on revient à Dallas. Pour leur dire merci parce que la tournée a commencé là-bas. Eric Deroca. Eric Deroca, chez toi là-bas. On va revenir. Et puis les... Les 4 juin. Illinois, Chicago. Les 4 juin. Et puis le 11. On a écrit le 9, mais c'est les 11 à Atlanta. Les 11. C'est un week-end. À Atlanta. On va finir à Atlanta les 11. Les 11 juin. Et puis... Et puis... Les 12. Je prends mon avion. Malheureusement pour moi, les 13 juin, c'est mon anniversaire. Bon, je serai dans l'avion. Et ben... Ou soit je serai dans l'avion. Ou soit je serai censé appeler ma femme et mes enfants. Qui viennent. Parce que je dois péter avec eux. Ça fait un moment. Depuis que j'ai quitté la maison. Pour aller travailler. Je suis très content. Je tenais à vous parler. Villageoises et villageois. Restons focus. Le DJ. On sort notre album du groupe. Le DJ. On sort notre album du groupe. L'album s'appelle Merci. Et vos dates sont là. Voilà. Il y a Bistoya Ngoana. Et pour les ignorants, il faut les laisser parler. On ne les ramène que du concret. Comme ça, ils vont plairer leur mère comme d'habitude. On ne complique pas les ignorants. Car ce sont des personnes vulnérables. Une personne vulnérable, vous savez comment on se comporte en face de lui. On doit être gentil avec eux. Parce qu'ils sont très très vulnérables. Que Dieu vous bénisse. Ici, votre papa moins long. On est ensemble. Je prends mon vol. Eh, Dieu. Villageois partagés direct à l'État de Tokisabango.